... Journée du patrimoine, record battu avec plus de 8 millions de visiteurs. Opéré en octobre, Jean-Paul II viendra tout de même en France, il l'a confirmé lui-même aujourd'hui. Les Américains empêtrés dans la crise irakienne, la CIA a échoué dans sa tentative de se débarrasser du président Salam Hussein. L'élection en Bosnie, dépouillement difficile, chaque parti conteste le vote. A la rubrique détente, les plus belles Rolls, exposées à Deauville, et la mode en Chine. Madame, Monsieur, bonsoir. Record battu pour les deux journées du patrimoine qui se terminent ce soir. Le ministre de la Culture a annoncé que plus de 8 millions de visiteurs s'étaient rendus sur les 11 500 sites ouverts au public. Preuve de ce succès, ces images filmées à la mi-journée autour du Palais de l'Elysée à Paris, une file d'attente de plus d'un kilomètre et demi, ce qui représentait une attente d'environ 4 à 5 heures pour visiter le bureau du président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Reportage, Gérard Dalmaz, Frédéric Bonnet. Deux kilomètres de file d'attente, 3 à 5 heures de patience pour le bonheur, les citoyens faisaient le tour du quartier de l'Elysée pour enfin entrer dans l'ancien hôtel de la Marquise de Pompadour, devenu en 1878 la résidence du président. Au fait, quel est l'espoir du dernier visiteur arrivé dans la file ? Si le président est dans le coin, si on peut le voir, ça serait bien. Ah oui, vous espérez voir le président ? Si c'est possible. Vous aimeriez qu'il vous fasse la visite ? Qu'il soit votre guide ? Si il est parmi nous, ça serait bien. Qu'à d'Orsay, d'autres ordres de la République, le Palais Napoléon III gère nos 10 000 diplomates. Aujourd'hui, le guide s'appelait Hervé de Charrette. Le ministre assurait l'accueil. Alors, vous venez visiter la maison. Là, vous verrez, c'est chez vous. C'est la République, donc c'est chez vous. Les yeux ne suffisent pas toujours pour le souvenir. Le regard du caméscope permet de fixer l'événement. Je vais surtout prendre des photos de ça, parce que les ministres, ça passe, tandis que ça, ça reste. Et le ministre des Affaires étrangères, de signer des autographes dans le célèbre salon de l'horloge, où les chefs d'État ont négocié des grands paraffes, exemple Clémenceau, sur le traité de Versailles. Le Saint-Dessin, le bureau du ministre, avec la fameuse table de Vergennes, le chef de la diplomatie de Louis XVI, enfin, presque le bureau. C'est-à-dire, momentané, et vérifier que les locataires font bien ce qu'ils font. Ça n'est pas, d'ailleurs, le tout à fait, pour être vrai, le vrai bureau. C'est une copie, l'original étant gardé au Louvre, de façon à préserver. Mais enfin, ça marque bien ainsi l'espèce de permanence de la France, de génération en génération. Un autre palais, celui de l'argent, décoré par un disciple d'Eiffel. L'agence centrale parisienne de la Société Générale participait pour la première fois aux journées du patrimoine. 7000 clients pour la visite de cet énorme tirelire, avec l'attraction de la salle des coffres et sa porte de 35 tonnes. Décidément, les banques font toujours recette. Le pape Jean-Paul II, qui doit être opéré de l'appendicite sans doute au mois d'octobre, reviendra donc en France cette semaine. Il l'a lui-même confirmé aujourd'hui à la fenêtre de sa résidence d'été à Castel-Gondolfo. Jean-Paul II. Je me réjouis de la visite que je vais accomplir en France à partir de jeudi. Vous, qui êtes venu à Rome, sur la trace des apôtres Pierre et Paul, que le Seigneur vous comble de grâce et qu'il a permis autrefois, avec ma bénédiction apostolique. Et près de Saint-Denis, cet après-midi, dans la banlieue parisienne, plusieurs milliers de catholiques fervents ont pris le départ d'un pèlerinage qui doit les mener jusqu'à Reims, où dimanche prochain, le Saint-Père doit célébrer une messe à l'occasion du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Valérie Astruc, Jean-Louis Kérec. Au cœur de la capitale, un convoi insolite. Des statues de la Vierge des Embus dans des remorques, leur destination, un immense champ au nord de Paris. Elles sont 108 en tout, viennent de sillonner la France pendant un an, et c'est ici qu'elles terminent leur périple. La visite est ouverte à tous, des curieux aux plus fervents, chacun sa Vierge. C'est la plus belle de tous, c'est celle qui a eu plus de siège et tout, alors Notre-Dame de Fatima. Je trouve ça merveilleux qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait encore des gens qui s'intéressent à une telle procession, parce que je trouve qu'on vit dans un moment un peu désastreux, triste. A l'origine de cette initiative, un groupe de catholiques très pieux. Les 108 Vierges rassemblées ici marquent le coup d'envoi d'un pèlerinage vers Reims pour la messe du pape, mais les fidèles partiront sans les statues. Certains ont jugé leur présence un peu trop encombrante. Elles ne viennent pas à Reims parce que Monseigneur de Foix n'a pas voulu, entre guillemets, mélanger les genres. C'est-à-dire que le pape d'un côté, les Vierges sont ici, c'est très bien. Nous allons demander à la Sainte Vierge d'exaucer toutes nos prières, tous nos voeux, pendant que le Saint-Père est sur notre sol. Car ces catholiques ne font pas l'unanimité. Leur piété démonstrative ne plaît que moyennement aux autorités religieuses. Voilà Saint-Ide, Saint-Geoffrand. Nous sommes tous là pour le Seigneur, pour la Sainte Vierge, et puis pour son fils bien-aimé, c'est-à-dire le pape, notre frère. Après la Vierge, c'est Jean-Paul II qu'ils vénèrent, et dès demain, ils partiront à pied à Reims pour communier avec le Saint-Père. La politique avec la suite des réactions aux propos de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races, et surtout à sa présence hier à Marseille, quelques heures avant les obsèques du jeune Nicolas. Devant les militants du Parti républicain, le PR, réuni dans les bouches du Rhône, François Léotard, président de l'UDF, s'en est vivement pris au président du Front National. Philippe Viserias, Jean-François Jorgetti, reportage. Allez voir comme ça, on aurait pu penser que Jean-Claude Gaudin et François Léotard étaient venus pour se détendre. Un dimanche à la campagne, soleil, déjeuner en plein air, c'était la grande fête du Parti républicain des bouches du Rhône. Mais les déclarations fracassantes de Jean-Marie Le Pen hier à Marseille sont venues assombrir l'atmosphère de cette journée. Gravement mise en cause par le président du Front National, Jean-Claude Gaudin, et le premier à réagir. Monsieur Le Pen peut dire tout ce qu'il veut. Il a essayé de récupérer une manifestation sur la mort d'un gosse, et c'est inacceptable. Et puis c'est François Léotard qui est monté au créneau. Le président de l'UDF a exhorté tous ses militants à lutter contre le parti de Jean-Marie Le Pen. C'est vous qui devez dénoncer ce pantin manipulé par ses propres rancunes. C'est vous qui devez combattre ceux qui utilisent la mort d'un enfant pour gagner quelques voix. Et c'est à vous qu'il appartient de poser quelques questions. Quel est le meilleur agent électoral de Monsieur Le Pen ? C'est le malheur. Le malheur des Français. Faut-il l'interdire ? On n'interdit pas la peste, mes chers amis. On la combat. On s'en protège. On l'empêche de progresser. On examine ses racines, ceux qui les propagent, et on les isole. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un message de soutien à Jean-Claude Gaudin que François Léotard est venu apporter. Au lendemain de la manifestation du FN et des déclarations de Jean-Marie Le Pen, le président de l'UDF s'est placé personnellement en première ligne dans la bataille contre le Front National. Une dernière réaction ce soir, celle de Madame Nicole Notas, secrétaire générale du syndicat CFDT sur Europe 1. Elle déclare que le Front National est ignoble, mais nous avons tous échoué en laissant ses idées se distillent. La fête du journal communiste de l'Humanité se termine ce soir. Sur le plan politique, le PCF a appelé à une nouvelle union face à l'action du gouvernement. Quant à la fête elle-même, elle a connu son succès habituel et même un peu plus. Françoise David, Olivier Robert. À la fête de l'Humanité, il y a un temps pour tout. Et si l'estomac n'a pas été trop chaviré, les gambas de la bodega catalane seront les bienvenus. Ambiance locale garantie. Ici, la règle du jeu, c'est de musarder au fil des allées. Au parc de la Courneuve, on trouve ce qu'on est venu y chercher. Les camarades, la chaleur, aujourd'hui le soleil. C'est le souvenir des anciens. C'est pas rien notre fête. C'est sacré notre fête. Sacré aussi l'apéro dominical entre amis. Chaque stand a sa spécialité. Point commun, la convivialité. D'autres sont plus sérieux. La fête se veut d'un immense forum. On dit au PC que les idées doivent bouillonner. Je ne suis pas communiste, mais j'ai été et j'aime bien retrouver cette ambiance. C'est l'espoir, vraiment, quelque part. Nous venons tous les ans à la fête de l'Humain, de l'Angleterre, parce qu'il n'y a pas de chauve-parée chez nous. Voilà, qu'est-ce que vous allez chercher ici ? Oh, un peu de tout, mais le vrai communisme. Cette année, contrairement à l'habitude, le soleil avait décidé d'être le partenaire officiel de la fête. Les duvets, les gros pulls auraient pu rester au placard. Étaient en revanche de sortie ces drôles de galurins, dignes d'un jour de carnaval. Tout comme cet étrange personnage, perché sur un vélo magique, les enfants aussi, étaient à la fête aujourd'hui. Bref, encore le président du parti radical socialiste, Jean-Michel Baillet, propose aujourd'hui à tous les partis de gauche de s'entendre sur un contrat de majorité en vue des prochaines élections législatives de 1998. Et puis, élections législatives partielles à la Réunion. Le secrétaire d'Etat à la francophonie, Margie Sudre, battu par le candidat du parti communiste. Margie Sudre avait annoncé, et elle le confirme ce soir, qu'elle remettrait sa démission en cas de mauvais score à cette élection. C'est ce qu'elle a confirmé donc ce soir. L'actualité internationale. Les Américains empêtraient dans le piège irakien. Aujourd'hui, ils ont dû évacuer vers la Turquie plusieurs centaines de personnes impliquées de près ou de loin dans une sorte de complot organisé par la CIA pour se débarrasser du président Saddam Hussein. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat à la Défense américain s'est rendu lui-même aujourd'hui dans les pays du Golfe pour tenter de leur faire accepter l'installation sur leur sol de renforts américains. Stéphane Manier. Pas facile, ce voyage de William Perry chez ses alliés du Golfe. Son discours est ferme. Saddam Hussein a déjà envoyé six missiles sur nos avions, dit-il. Le seul moyen d'empêcher une riposte américaine, c'est qu'il retire ses missiles de la zone d'exclusion. « Nous engagerons toute opération nécessaire, quelle qu'elle soit, pour continuer notre mission d'observation au sud du 33e parallèle. » Mais pour soutenir concrètement cette éventuelle opération militaire, les Américains n'essuient que des refus polis ou des accords très conditionnels. Les avions bombardiers peuvent se poser à l'émirat de Bahreïn et au Koweït. Mais ce dernier, pourtant directement concerné, refuse pour l'instant d'accueillir les 5000 soldats américains attendus en renforts dans la région. Le porte-avions Enterprise, entré dans le canal de Suez ce matin, sera peut-être leur seule base arrière. Mais la fermeté apparente des Américains sert aussi à faire passer au second plan l'évacuation peu glorieuse des 2500 membres de la CIA, leurs collaborateurs et leur famille kurde. Ils traversent la frontière turque depuis ce matin, après l'échec de la tentative de renversement de Saddam Hussein. Une opération qui aurait coûté 100 millions de dollars et où plus d'une centaine d'opposants irakiens auraient perdu la vie. Ce serait la découverte de ce complot de la CIA qui aurait décidé Saddam Hussein à intervenir dans le nord du pays. En Bosnie, le dépouillement des résultats des premières élections de l'après-guerre a commencé aujourd'hui dans la contestation et la confusion. Chaque parti y en semble-t-il la crainte de voir de mauvais résultats pour son propre camp ou voulant encore prouver qu'une réconciliation nationale n'est pas possible dans l'immédiat. Isabelle Béchelère, Claude Sicard. Dans ce bureau du territoire serbe qui accueillait aussi des musulmans, le dernier votant s'est exprimé quelques secondes avant 19h hier soir. Soulagement, fatigue et sentiment du devoir accompli. Nous avions décidé d'avoir la même attitude, de ne pas faire de différence. On a retrouvé des voisins, des connaissances, des amis parmi les musulmans. On leur a dit bonjour avec plaisir. Ils ont voté et on les a salués. Sans problème. Avec un petit mot sympa. De fait, 200 à 250 musulmans avaient très courageusement fait le voyage de Sumbulovat pour venir y voter sans problème. Le bureau 28 est fermé. Après la fermeture, il reste à sceller les urnes avec les autocollants numérotés fournis par l'OSCE, à faire le décompte des votants avec les scrutateurs avant d'emporter le cœur léger, les urnes, vers la mairie. L'apprentissage de la démocratie ne semble pas peser trop lourd à ces notables serbes, même si la logistique laisse parfois un peu à désirer. La mairie de Palais est visiblement débordée. Les présidents de bureaux attendront donc jusqu'à plus de minuit pour se délester de leur très précieux fardeau. Sous l'œil des observateurs, des policiers locaux, policiers internationaux et autres soldats de l'OTAN. Ce matin, nouveau problème. Aux yeux des serbes, il y a un intrus dans leur mairie. Ce mystérieux sac blanc qui va bloquer le dépouillement toute une journée. Négociation. Il ne s'est rien passé. Ce sac est arrivé hier soir alors qu'on ne l'attendait pas. Il parie qu'ils contiennent des enveloppes avec des bulletins de l'étranger. Allez savoir. Les serbes de Bosnie se sont finalement rendus à la raison de l'OSCE et ont entrepris leur dépouillement à 18h ce soir. Pourquoi tant de réticence ? Ce fameux sac blanc contenait effectivement des votes de l'étranger, surtout de musulmans en exil ou de serbes d'opposition. Et les nationalistes de Palais espéraient bien ne pas avoir à faire eux-mêmes le décompte de leur opposition. La démocratie a encore des progrès à faire. A l'occasion de ces élections, on a appris que l'ex-chef de file des serbes de Bosnie, Radovan Karadzik, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, a pu chez lui voter tranquillement à Palais, sans être vu ni remarqué officiellement du moins. Et puis on annonce la prochaine venue à Paris, peut-être la semaine prochaine, des présidents bosniaques et serbes pour tenter de normaliser les relations entre les deux pays. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, termine ce soir une visite officielle de 48h en Grèce. Voyage culturel mais aussi politique. M. Juppé a proposé les bons offices de la France dans le différent entre la Grèce et la Turquie à propos de l'île de Chypre qui a rebondi récemment. L'île de Chypre séparée en deux depuis 24 ans maintenant. Cet après-midi à Venise, le leader régionaliste du Nord, Humberto Bossi, a proclamé virtuellement l'indépendance du Nord de l'Italie industrielle face au Sud. Il a ainsi levé un tabou, celui de l'unité de l'Italie, mais ce n'est pas un franc succès populaire. Car en même temps, 150 000 personnes manifestaient contre toute idée de sécession dans la capitale du Nord, Milan. Et à Venise, il n'y avait qu'environ 20 000 personnes. Sur place, Alain Juppé. Venise semble sous le coup d'un champignon atomique. Et la bombe, ce serait lui, Humberto Bossi, venu ici déclarer l'indépendance du Nord de l'Italie sous le nom de Padani. Nous, peuple de Padani, solennellement proclamons La Padani est une république fédérale et indépendante. Déclaration follement accueillie par les militants présents, enthousiastes, mais peu nombreux. 15, 20 000 peut-être, loin des millions attendus par Bossi, et la bombe atomique se transformerait presque ainsi en pétards mouillés. Le nouveau Doge, président autoproclamé de la république autoproclamée de Padani, était arrivé quelques minutes plus tôt en rade de Venise, à la tête d'une flottille impressionnante, escortée et s'étaincomble par des bâtiments de cet état italien qu'il étend. Le matin, la ville avait été prise d'assaut par les militants de la Ligue du Nord, miliciens en chemise verte, plus ou moins jeunes, avec la casquette de la guerre de sécession américaine, ou des tenues médiévales, chères à la Ligue. Ils sont venus aussi en bateau, bannières au vent, chargés jusqu'à la gueule, accueillis par un impressionnant service d'ordre de la garde nationale Padane, chargée d'éviter les affrontements avec la police, mais pas la détermination des militants. La sécession, c'est ce que nous voulons. La sécession, vous n'avez pas compris ? Nous voulons, nous voulons, nous avoir affaire avec l'Italie. Préparez, 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 préparez. Il a aussi sa démonstration de force et l'Italie se réveillera demain comme elle s'est couchée hier, c'est-à-dire unie. Et pourtant, il a semé une graine, rompu un tabou, celui de l'unité italienne. C'est désormais un sujet dont on peut et dont on doit même parler. Et qui sait comment cette graine germera dans les années à venir, surtout si l'État italien ne tire pas les conclusions de cette journée de Venise un peu baroque. Alger, encore le président Zerwal a conclu les travaux de la conférence d'entente nationale réunissant plusieurs partis politiques d'opposition, notamment par l'annonce d'un référendum constitutionnel avant la fin de cette année et des élections législatives dans le courant de l'année 1997. Les nouvelles enlèvements mystérieux en Belgique. Deux adolescentes de 13 et 15 ans ont été enlevées pendant près de 9 heures à Bouillon, dans le sud du pays. Elles ont été retrouvées, saines et sauves, près de la frontière française. Elles déclarent avoir été enlevées par deux hommes qui les auraient endormis. A priori, les deux jeunes filles n'ont subi aucun sévice pendant la durée de ce rate. Revenons en France à propos des journées du patrimoine dont nous disions tout à l'heure en ouverture qu'elles ont été un succès, qu'elles ont connu un succès sans précédent. Cette année, les Parisiens ont pu visiter un bâtiment officiel pour lesquels pourtant ils n'ont pas forcément une très grande tendresse, à savoir le ministère de l'économie et des finances à Bercy. Jean-Paul Chapelle, Dominique Bonnet. Quand le ministère de l'économie ouvre ses portes, les contribuables se pressent. 2500 citoyens ont passé leur dimanche au pays des impôts. Ils ont voulu vérifier ce qu'on faisait de leur argent. Je leur ai demandé là-haut d'ailleurs en plaisantant où étaient placées mes économies. C'est vrai que c'est un beau fruit quand même quand on voit le marbre, quand on voit l'espace perdu. De grands espaces pour 7000 fonctionnaires des finances et du budget. Un bâtiment qui s'étend sur un kilomètre de long, même le sol est une oeuvre d'art, le grand ruban. Il est constitué d'un patchwork de 28 marbres différents venus de tous les pays d'Europe. Les ministres sont les guides du jour, une visite gratuite certes, mais M. Arthur en profite, il interroge lui-même les citoyens sur leur déclaration de revenus. Vous payez de l'impôt ? Non, étant étudiante, non. Payez-vous de l'impôt sur le revenu, monsieur ? Bien sûr. Eh bien, vous en paierez moins l'année prochaine. Des promesses aussi alléchantes déchaînent forcément l'humour des contribuables. Le bâtiment est transport. Maintenant, je ne sais pas. Alors, je suppose que le reste, le sera s'il ne l'était pas. Depuis plus d'un an, nous essayons de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Pourquoi les étendises-en ? Venez, je vous y amène. Après le cours d'économie, la récompense pour une vingtaine de visiteurs invités à pénétrer dans le sein des saints le bureau du ministre du budget. Qui présente... Donc, si je veux appeler un collègue, je l'appelle là-dessus. Si le président de la République m'appelle, il appelle sur ce téléphone. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mission accomplie, celle-là au moins paiera ses impôts de bon cœur cette année. Les défenseurs de la nature et l'EDF ont trouvé un terrain d'entente dans le parc de Méribel, le jaunage, près de Lyon. Jusqu'à présent, une ligne haute tension se révélait très meurtrière pour les oiseaux qu'ils ne la voyaient pas en fait. Ensemble, électriciens et écologistes ont donc trouvé un remède miracle des gros ressorts rouges et blancs. L'opération est spectaculaire, délicate et périlleuse. Suspendus à une nacelle accrochée à un hélicoptère, à plusieurs dizaines de mètres du sol, deux techniciens d'EDF s'en vont fixer des spirales sur une ligne à haute tension de 220 000 volts. Nous sommes en plein cœur du parc de Méribel-Jeunage, un paradis pour les oiseaux. Mais des oiseaux qui heurtent fréquemment ces lignes. Durant les trois derniers mois, 80 cadavres ont été découverts sur un secteur de 2 km de long. Surpris par la présence de ces lignes, paniqués à la vue de ces pylônes, les oiseaux les percutent et se tuent. Il faut savoir quand même qu'un oiseau se déplace assez rapidement, notamment les anatiliaux environ à peu près 70-80 km heure. Donc voilà, il vient de se fracasser et il tombe à la verticale sur la ligne. Après 12 années d'études du phénomène, l'espace le plus meurtrier a été délimité. Sur 2 km, 150 spirales des sortes de gros ressorts ont été installées afin de visualiser l'obstacle. Lors de cette intervention, le courant n'est pas coupé. Mais les techniciens sont protégés. N'étant pas reliés au sol, ils peuvent attraper la ligne à pleinement. Quand on part d'une ligne de 120 000 volts, il s'agit d'une différence de potentiel. Donc les gens sont mis au potentiel et n'ont aucun contact avec le sol. On remarque que les oiseaux se posent sans difficulté sur les câbles. Donc c'est exactement le même phénomène. On est arrivé à ces produits, pas miracle, mais quasiment, en intercalant des spirales de couleurs rouges et blanches qui permettent aux oiseaux de visualiser soit en temps de brouillard, soit par grand soleil, soit en période nocturne. Visualiser l'obstacle non seulement à la couleur, mais aussi au bruit. Puisque quand il y a une petite brise, le vent traverse ces spirales et fait une vibration qui émet un bruit. Près de 10 000 oiseaux de 217 espèces différentes vivent ici en totale liberté. Grâce à cette opération, les ornithologues espèrent pouvoir les préserver un peu plus. La principauté de Monaco est connue pour ses frasques. Ça arrive parfois, mais aussi et surtout pour ses riches résidents. Le lieu était donc particulièrement bien choisi pour y organiser le championnat du monde de Monopoly. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Psychodrame au pays des Jeux. La principauté de Monaco reçoit les 34 meilleurs joueurs de Monopoly du monde. Dans un salon d'hôtel où l'on ne cause pas de scandale, mais de business, le royaume des tapis verts était l'endroit rêvé pour ce championnat de Monopoly. Quand on parle de Monaco, on pense surtout à l'argent et aux belles propriétés. On a trouvé que l'endroit collait parfaitement au jeu. Moi, je suis le riche oncle des Etats-Unis. Et tout le monde a besoin d'un riche oncle, oui. L'oncle riche, c'est le prince vedette du jour. L'emblème en chair et en os d'un jeu qui a fait le tour du monde en 60 ans. Jean-François Perrier est le champion de France. A 35 ans, ce promoteur immobilier vient de découvrir ses talents de joueur. Observateur, phlegmatique, il ne compte jamais sur la chance. Ça se présente comment là pour vous ? Très mal. Mais j'aurais quand même gagné, mais très mal. Ambiance Wall Street pendant les négociations pour avoir les propriétés les plus convoitées. Les affaires sont les affaires, mais pas à n'importe quel prix. Chacun sa tactique. La seule stratégie de jeu est la tension et la haine qui se dégagent petit à petit pendant la partie. Donc il faut qu'un dominant se dégage et il faut que ce dominant perde. Donc il faut se placer immédiatement en dessous du meneur. Joli jackpot pour ce jeu qui s'est vendu à 160 millions d'exemplaires depuis 60 ans. Le vainqueur du championnat du monde empochera lui 75 000 francs, les 15 000 dollars en vrai billet de la boîte américaine. Révons encore à Deauville. Aujourd'hui, il y avait un embouteillage très particulier. Embouteillage de luxe près de 200 Rolls y était exposé. Nicolas Vinclair, Céline Remlinger. Si vous étiez né trois siècles avant Jésus-Christ, et si vous aviez économisé 6 000 francs par mois jusqu'à aujourd'hui, vous ne seriez sans doute pas très frais, mais vous pourriez acheter cette voiture. Elle est née en 1906. C'est le premier modèle sorti des usines Rolls-Royce, la mythique Silver Ghost AX201. Aujourd'hui propriété des usines Rolls-Royce, elle est assurée, accrochez-vous à tout ce qui vous tombe sous la main, pour la modique somme de 160 millions de francs. Ça s'appelle, et c'est le moins qu'on puisse dire, Roulez-sur-Nord. Des bouchons inextricables ce matin dans les rues de Deauville et pour cause, 180 Rolls y étaient donnés rendez-vous, une première mondiale. Vous savez que ce qui est rare et cher, or Rolls-Royce a fabriqué en 90 ans 100 000 voitures, et 100 000 voitures, c'est ce qui sort des chaînes de General Motors tous les 4 jours. Une ambiance bonne enfant pour ces propriétaires qui partagent les mêmes passions et les mêmes valeurs, même si ces valeurs dorment souvent dans des coffres quelque part en Suisse. En fait, vous passez plus de temps à les bichonner qu'à les conduire. Oui, c'est vrai, j'en ai peur, et c'est ça tout le problème. J'en ai 4, et je passe tellement de temps à les faire briller toutes les 4 que je n'ai même pas le temps de les conduire. C'est le genre de grande passion qu'on ne peut se permettre sans une grande fortune. Plus de 3 millions de francs par exemple pour cette exceptionnelle Phantom 2 des années 30. Bref, my tailor is rich, et pour mon garagiste aussi, ça va sans doute plutôt pas mal. Que faites-vous dans la vie ? Quel est votre travail ? Oh, je fais un peu de tout. J'ai une femme très riche. Alors ça aide. Sur les 100 000 Rolls produits en 90 ans, 70 000 roulent encore aujourd'hui. Pour leurs propriétaires, en posséder une, c'est infiniment plus qu'un signe extérieur de richesse. C'est tout simplement une passion que l'on peut nourrir parce qu'on a, merci la vie, la chance de pouvoir se l'offrir. Mince. Et pourquoi pas nous ? Je vous disais tout à l'heure que Mme Margis Sudre, ministre de la Francophonie, avait été battue dans une élection législative partielle à la Réunion. Et qu'elle avait donc décidé, comme promis, de remettre sa démission du gouvernement. Et bien le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, vient de refuser cette démission du ministre de la Francophonie. La plus importante compétition européenne de motonautisme s'est déroulée aujourd'hui au Havre. Je vous propose d'y participer comme si vous étiez à la place des pilotes de ces bolides qui foncent à plus de 150 km heure sur l'eau. Claire Reynaud, José Boulestex. Ces petits bateaux qui vont sur l'eau n'ont pas d'ailes et pourtant on dirait qu'ils volent. Les néophytes appellent cela du motonautisme. Les connaisseurs, eux, parlent plutôt de Formule 1 des mers, explications techniques et mécaniques. Ce sont des bateaux catamarans S850, dérivés de la série de la même cylindrée, pour un poids de 330 kg, pour une vitesse relative de 140-150 km heure, selon les préparations. La préparation, justement, cela varie beaucoup, d'une écurie à l'autre. Denis Jarnigon, champion de France en titre, est le plus vernis avec trois mécaniciens qui travaillent pour lui. Mais ce sont tous des amis, bénévoles bien sûr. Avec un budget de 125 000 francs par an, en effet, on couvre à peine les frais d'entretien et de fonctionnement du bateau. Ce budget, pourtant, beaucoup aimeraient l'avoir. Erika Erla, pilote britannique, finance tout avec ses propres deniers. Sans sponsor, elle a transformé son époux en mécanicien assistant bonne à tout faire. A 64 ans, toute sa retraite passe là-dedans, mais elle s'en fiche éperdument. C'est un ami qui m'a fait essayer il y a 10 ans. J'ai fait un petit tour et quand je suis ressortie, j'ai dit, moi aussi, je veux un bateau comme ça. Et je me suis lancée dans la compétition. Toute la journée au Havre, celle que l'on surnomme la Grand-Mère Volante, s'est encore livrée à des pouce-tout-lant de joutes nautiques en compagnie des meilleurs pilotes européens. Lancée à plus de 150 km heure, ces grands-enfants ont joué pour de vrai à la bataille navale. Avec un petit inconvénient tout de même, lorsque ces touchés, c'est forcément coulés. Plus calme maintenant, en marge de ces journées du patrimoine, chaque année, les éditeurs d'étoffes, c'est-à-dire les producteurs de tissus, choisissent un monument historique, cette année un château de Villefranche-sur-Saône, pour y exposer leurs créations, qui ensuite resteront la propriété des châtelains. Marie-Josée Lepicard, François Gragne. Au château de Vournard, en Beaujolais, c'est le début des vendanges, et d'une exposition, l'art des étoffes. Tous les ans, dans une région différente, d'un coup de baguette magique, le syndicat du tissu et d'ameublement donne un nouvel éclat à un château que les propriétaires acceptent de prêter pour servir de décor, et qui va drainer la clientèle de toute la région. Morceaux de bravoure, le grand salon, dont les boiseries gris pâles ont été repeintes en jaune soleil pour accompagner les satins brochers de l'Elièvre. Dans le jardin, des tentes abritent aussi des idées de décors. Mélange de motifs, fleurs de style de Tassinari, le fournisseur des musées, fleurs d'Indienne de Canovas, rééditées d'un document ancien, fleurs anglaises de Sanderson pour un été perpétuel. Embrasses, galons, rosettes, glans, macarons, les passementeries donnent le fini au déploiement des étoffes. Un décor tout neuf pour ce vieux château et pour lequel les propriétaires ont donné leur accord, car après les dix jours de l'exposition, il leur restera un nouveau cadre de vie. Pour les visiteurs qui viennent chercher des idées pour chez soi, la préférence générale va à cette chambre. Superbe. Superbe, mais pas vraiment passe-partout aujourd'hui. Yul Brunner, le plus célèbre des sept mercenaires possédés, vous ne le saviez peut-être pas, un manoir en Normandie. Son contenu, tableau, souvenirs, seront mis en vente demain à la salle de Roux-Montagne à Paris. Un de ses amis se souvient. Nathalie Moisan, Éric Jean-Jean. Jean-Jean Sem connaît bien tous ces objets qui ont appartenu à Yul Brunner. Ses propres toiles, des meubles, des costumes, souvenirs d'une amitié née en 1960. Tous les ans, l'acteur américain rendait visite au peintre parisien dans son atelier. Il était bien à l'atelier, moi je ne faisais pas attention, je continuais à peindre. C'était le seul moment où il était peut-être... Où il se laissait aller un peu. Vous voyez, parce que, sitôt sorti, il reprenait le... Il reprenait le personnage qui jouait dans les films, un peu méchant, un peu sévère. Cet air sévère de Yul Brunner, c'est le roi et moi. Le rôle qui le rendit célèbre. Au théâtre, puis au cinéma en 1956. Puis vint le cow-boy des sept mercenaires. Autant de costumes qui sont aujourd'hui à vendre. Pour Jean-Jean Sème, chaque objet évoque une histoire. Quand il venait à l'atelier, il me racontait des scènes. Des scènes de dégainage, par exemple. Il était très fier de pouvoir montrer comment on dégaine. Alors, il avait un petit révolaire. Il le mettait sur le pouce. Et j'essayais, je n'y arrivais pas. Alors, il était comme un enfant. Il aimait ça. L'amour du jeu, de la pose, l'amèrent à la photo. Il collectionnait les appareils, une pleine valise pour photographier son ami Jean Sème. Il cherchait le mouvement dans la photo. Il était très, très... Sérieusement, il était photographe. Il aimait ça. C'était son violon dingue, en fait. C'est un manoir normand qui abritait tous les objets de Jules Brunner. Une maison où l'acteur pouvait abandonner rôles et costumes. Michael Jackson est arrivé à Moscou à bord de son avion privé aujourd'hui. Sous la pluie, il s'est offert un mini bain de foule. Mais il a dû rapidement prendre la fuite devant les débordements d'enthousiasme. Vous allez le voir. Des fans qui étaient venus l'accueillir sur l'aéroport de la capitale russe. C'est mardi soir qu'il chantera dans la capitale russe. Devant 50 000 spectateurs, il chantera sans aucun doute son dernier succès. Stranger à Moscou, en français, un étranger à Moscou. C'est l'événement de la rentrée à la télévision sur France 2. Demain soir, lundi, premier des sept épisodes de la série Dans un grand vent de fleurs. Réalisé par Gérard Vergès, tiré d'un roman de Janine Montupé qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est à la fois une histoire d'amour, d'attachement à la terre, celle des parfums. Geneviève Molle, Bernard Ronflet. Grâce, capitale mondiale du parfum. Depuis des siècles, on y cultive la rose, la tubéreuse, le jasmin. Depuis des siècles, les cueilleuses y répètent les mêmes gestes. C'est l'histoire de cette culture, aujourd'hui menacée, que raconte le roman de Janine Montupé à travers une jeune immigrée italienne, Sorenza. Elle est forte, elle est obstinée, elle est têtue même. Elle est carrée, elle est droite, elle est incroyable. Dans un grand vent de fleurs, c'est l'histoire d'une pauvre orpheline qui va se battre pour récupérer une parcelle de terre, la croix de lumière. Bien sûr, elle va tomber amoureuse du fils d'un riche producteur, mais son amour sera contrarié. Et tu vas pas être en retard, toi ? On a vécu un merveilleux lever de soleil ensemble. Je n'ai pas été particulièrement éblouie. Vous êtes toujours aussi aimable ? Pourquoi je devrais être aimable ? Parce que vous êtes monsieur Guillaume Garland ? Non. Parce que la vie est beaucoup plus belle quand on est aimable. Excusez-moi, j'ai fini mon service. Pour la romancière, ça devient féérique. On ne sait plus très bien maintenant, je ne peux plus penser à mon livre sans l'avoir. C'est impensable autrement. Janine Montupé reconnaît son héroïne et pourtant, c'est le premier rôle de Rosemary Lavellet. Un rôle dans lequel elle crève l'écran. J'ai eu la chance d'être entourée de professionnels qui m'ont appris mon métier. Parce que moi, je ne savais pas trouver ma lumière, je ne savais pas me mettre dans un cadre. Je ne savais pas me situer dans un cadre, je ne savais pas bouger, prendre le rythme. Et j'ai la chance vraiment là, sur ce feuilleton, d'avoir rencontré des techniciens et des comédiens qui ont su m'encadrer, me donner deux, trois tuyaux. Deux, trois tuyaux dont elle s'est très bien servie. Vous verrez. C'est demain soir sur France, en attendant, dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, 20h50, la série Urgence, à ne pas manquer. 23h35, le journal de la nuit, Florence Dauchet. Demain matin, 4 vérités. Gérard Leclerc reçoit Pierre Favier et Michel Martin-Roland, journaliste à l'AFP, auteur du livre La Décennie Mitterrand. 13h, Patrick Chêne, quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501